Cette passion c'est une histoire de famille, ça vient de votre grand-mère qui voulait être chanteuse d'opéra mais qui en a été empêchée. Oui, elle voulait être chanteuse, mais mon arrière-grand-père l'a empêchée d'être chanteuse parce qu'elle était une femme. Et le rôle d'une femme, c'est d'être une femme au foyer, d'avoir des enfants et de ne pas avoir de carrière. Alors ma grand-mère n'a jamais eu l'occasion de vivre cet art magnifique. Donc ma mère, quand elle a vu que j'adorais chanter, elle s'est dit, je donnerai l'occasion à ma fille que ma mère n'a jamais eue. Et voilà l'histoire. Alors, vous êtes une grande voix de l'opéra, vous avez une reconnaissance internationale, vous publiez chez Dutch Gramophone, la grande maison. Mais on peut dire que vous cassez les codes de l'opéra, vous faites partie de cette génération d'artistes qui veut dépoussiérer ce genre, le rajeunir, le rendre plus accessible à des publics plus jeunes. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux, vous montrez vos échauffements, vos entraînements vocaux. Et vous acceptez de jouer, de chanter des aires d'opéra dans des mises en scène, comment dire, moins académiques et même très peu académiques. Regardez cette vidéo. ... Falstaff à la piscine, en bikini et même, je pense qu'on va voir la scène... Vous plongez ? Dans l'eau. Ah non ! Ah bah non, vous poussez, voilà ! Oui, si, dans l'eau aussi. Avec votre partenaire que vous poussez dans la piscine. C'est un bon souvenir, vous avez hésité ? Est-ce que vous vous êtes posé la question quand on vous l'a proposé, de savoir, est-ce que je dois faire ça ? Non, c'est un souvenir magnifique. J'étais tellement ravie de faire cette scène. Je pensais que le concept marchait très bien. Parce que même si c'est une production moderne de Falstaff, cela raconte l'histoire tout de même. Et ces deux personnages, Fenton et Annetta, sont des jeunes, ce sont des jeunes qui sont amoureux. Et donc pour les montrer de cette manière, et de la montrer elle de cette manière, même si je suis en bikini, et cela peut être considéré comme sexy, Annetta reste quand même une jeune fille innocente. Et on le voit, on voit que ces joueurs, et je pense que c'est une histoire avec laquelle les gens peuvent s'identifier. Il y a beaucoup de jeunes amoureux, et surtout aujourd'hui, c'est le Saint-Valentin, donc je crois que ça coule de source. On ne connaît pas beaucoup de divas qui peuvent aller se mettre en maillot de bain comme ça devant de piscine. Toutes les divas qu'on a connus, nous, dans le temps, c'est pas ça. Elles étaient plutôt en robe de soirée. Elles étaient plutôt en Robay, plutôt. C'est vrai, mais je voulais donner l'occasion. Je n'avais jamais chanté en bikini de toute ma vie, et je n'étais pas sur la scène. Et j'avais un petit peu de peur au début. Mais c'est vrai que ça m'a plu. Pour moi, c'était très amusant et c'était très frais. Et je vois l'opéra de cette manière. Je ne vois pas l'opéra comme un art très vieux, mais pour moi, c'est un art très courant, très actuel. Et ça peut être le cas si on le permet. C'est la petite sirène, le dessin animé, la petite sirène, qui vous a donné envie de chanter de l'opéra ? Oui, en effet. En fait, j'étais accro à ce film. Je regardais en boucle quand j'étais toute petite. Et c'est vrai que c'était le film qui a convaincu ma mère que j'avais une vraie voix. J'avais 6 ans et je chantais. Et ma mère se disait, eh bien, elle a une bonne petite voix. Alors pourquoi pas lui donner des cours de chant. Et donc j'ai pris des cours à partir de 6 ans grâce à ce film. Merci.